Ladies and gentlemen, bonjour à tous c'est DarkHaven et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode en 1.14.4 On va parler de Dunk Storage Alors certains ça va peut-être parler parce que certains penseront peut-être à du stuff d'Extra, Actuality, etc Mais en 1.14 voilà c'est quelqu'un qui a repris le mode pour l'améliorer Dunk Storage donc ça va parler encore de stockage On a pas mal de modes de stockage qui sortent en ce moment mais écoutez c'est très pratique donc ça fait plaisir Il y en existe 7 que vous allez pouvoir upgrade L'avantage de ces petits coffres c'est qu'ils ne vont pas que servir de stockage Donc ils peuvent être un stockage mobile, ils peuvent être un stockage fixe Et également on va pouvoir utiliser les fonctionnalités de certains outils contenus à l'intérieur Et là ça devient très très intéressant Alors regardons un petit peu comment on peut les crafter Alors le Dunk Storage 1, évidemment Donc le premier va se crafter comme ceci Un barrel avec donc du charbon Et ensuite donc on va pouvoir les upgrade au fur et à mesure Ensuite on l'entoure de Redstone, puis on l'entoure de Blocks d'Or, puis on l'entoure de Blocks d'Emeraudes Puis on l'entoure de Blocks d'Obsidien, puis on l'entoure de Netherstar et on obtient donc le storage final Alors regardez le premier, si je fais un Shift-Click droit comme ceci Shift-Click droit, voilà On va pouvoir donc mettre 9 stockages comme ceci à l'intérieur Quand on prend le dernier, évidemment, voilà On a tout un coffre à notre portée Et ça c'est stylé Et il va y avoir plusieurs styles Donc vous allez voir la présentation va être rapide mais tellement pratique Donc quand vous avez le Dunk numéro 1 Vous pouvez bien entendu le placer au sol comme ceci Et quand vous cliquez droit dessus, voilà, vous avez tout simplement Il va agir comme un coffre naturellement Quand on le casse, donc on le récupère, évidemment Faire un Shift et là vous voyez un petit peu Donc tout ce que vous avez de disponible Maintenant, vous avez un premier raccourci de base qui est sur P On va pouvoir le passer donc au début en normal Donc en normal, si je jette un équipement comme ça que je n'ai pas Et bien vous voyez, il n'est pas récupéré en normal, évidemment Maintenant, si vous avez un petit autre chose, vous pouvez appuyer sur Pick Up All Et donc là, à partir de là, il va récupérer tout ce qu'il croisera Ça n'ira pas dans votre hotbar, mais regardez, hop, il y a une petite animation Et on voit donc que la cobblestone est arrivée directement à l'intérieur de votre coffre Ensuite, vous allez avoir une autre chose qui est Filtered Pick Up Alors, Filtered Pick Up, regardez Ça va filtrer tout simplement naturellement déjà tout ce qu'on a ici C'est-à-dire que par exemple, eh bien, là j'ai des blocs d'herbe Bon, ben voilà, je jette de l'herbe, hop, et je vais jeter de la cobblestone à côté Regardez, hop, je récupère la cobblestone, elle rentre Par contre, l'herbe, elle, elle est rentrée directement là-dedans Puisque, eh bien, c'est filtré On peut l'utiliser avec le tag également pour justement Faire en sorte que tous les items qui sont ici seront absorbés et pas le reste Voilà, vous pouvez le faire par l'un ou par l'autre en fonction du tag, etc On peut activer le tag aussi pour des items enchantés ou autres Maintenant, vous allez avoir un autre mode qui est le Void Pick Up Alors, le Void Pick Up, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, par exemple, regardez On peut stocker, donc d'ailleurs, information importante à savoir On peut aller jusqu'à 256 blocs par slot Donc voilà, donc ça déjà, ça laisse un peu plus de choses aussi Donc ça, c'est très très cool Et si j'active le Void, que se passe-t-il ? Si j'utilise justement les blocs d'herbe Regardez, elle a disparu et a été absorbée Quand on atteint le maximum, ça ne va pas le stocker ailleurs C'est-à-dire que le Void va dire, c'est un excédent Je le supprime Donc imaginons que vous êtes dans une mine Voilà, vous activez votre coffre à côté Et donc au fur et à mesure Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir l'item dans votre main D'ailleurs, vous pouvez vous balader comme ceci Et donc l'item va prendre les excédents et va les enlever Donc vous pouvez faire un Pick Up All aussi Et comme ça, quand vous êtes en train de miner Vous avez des stacks de cobblestones qui sont en train d'apparaître Vous êtes en train de miner et tout Et voilà, ça va les stocker ou les détruire En fonction de ce que vous aurez mis Voilà, donc pour les mods Et vous avez le Filter Red Pick Up Donc Filter Red Pick Up Voilà, Pick Up All Void Pick Up Et le Normal Qui va faire un peu comme le Filter Red Un petit peu, on va dire Donc voilà, ça c'est les premières fonctions des blocs que vous pouvez utiliser Mais attention, il y a d'autres subtilités qui sont bien plus intéressantes Puisque en effet, ces blocs-là vont disposer d'une autre alternative Qui va être celle de pouvoir, eh bien, se mettre en mode Construction Et là, le mode Construction, vous appuyez sur la touche I Et vous voyez, le bloc va apparaître en subbrillance Et en bas à gauche, vous voyez des choses Et quand vous faites Shift Molette, comme ça Vous voyez, on peut faire apparaître, eh bien, des blocs, etc Et là, regardez, quand ils passent en mode Construction Les blocs vont pouvoir être sortis directement de l'inventaire Et là, regardez comment c'est trop stylé Parce que si je fais un Shift Click, on voit Si je les ai mis dans cet ordre-là C'est pour une bonne raison Regardez bien Par exemple, voilà, j'ai ce bloc Et là, c'est un bloc, on va dire, qui est fait pour l'agriculture Donc, je vais pouvoir placer mon bloc Je fais Shift Molette Je passe en haut avec la houe Je peux utiliser la fonction de la houe Je Shift Molette La fonction de la graine Je Shift Molette La poudre d'os Et voilà, je peux récupérer On peut placer des blocs, bien entendu, avec celle-ci Et donc, ce qui permet vraiment de construire D'avoir un large stock Puisque vous pouvez les accumuler jusqu'à 255 Ce qui est énorme, bien entendu, quand on passe en mode Construction Et on peut utiliser la fonction Clique droit Alors, j'ai utilisé un autre bloc Vous voyez, pour le passer aussi en mode Construction Voilà, celui-ci Alors, celui-ci, regardez, j'ai mis que des outils Pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de certains Et donc, une chose déjà est claire C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser le clic gauche de votre item Alors, attention, parce qu'il y a plein de stuff Voilà, hop, donc je reviens avec ma molette Donc, la pioche, si je passe en survival Hop, comme ceci La pioche n'aura aucun intérêt Parce que c'est le clic droit des objets qu'on va pouvoir utiliser Pas le clic gauche Donc, une épée sera inutile Par exemple, pour la hache Si je clique droit, je vais pouvoir utiliser la fonction de la hache Qui permet de faire de l'écorce Ça entamera sa durabilité Alors, il faut savoir une chose aussi C'est que vous pouvez stocker Donc, forcément, comme on peut faire 256 On peut stocker également Donc, 8 items Comme ceci Par contre, le problème C'est que si vous utilisez la fonction de la hache Comme ceci Cela va entamer la durabilité de toutes les haches Donc, si jamais vous voulez vous en servir comme outil Ne faites pas cette erreur Et utilisez seulement un seul accessoire Pour la pelle, eh bien, exactement la même chose Vous allez pouvoir cliquer droit pour faire un path Comme ceci Donc, dans la neige Le clic gauche, bien entendu, ne servira à rien Pour le briquet, pas de problème Le clic droit, on peut l'utiliser comme briquet Et enfin, pour la cisaille Eh bien, sur les moutons Vous pourrez l'utiliser pour récupérer de la laine Mais vous ne pourrez pas l'utiliser, par exemple, pour les feuilles Donc, voilà Il y a des petites subtilités comme ça A utiliser Donc, seulement le clic droit Et donc, eh bien C'est pète Mais on a déjà tout présenté C'est rapide et efficace Mais en même temps, c'est tellement pratique Ne serait-ce que pour la construction, etc Vous pouvez les emmener avec vous Et donc, vous le voyez Celui-là Donc, un peu chiant Parce qu'on est d'accord Si vous mettez tous vos items Comme ça, en mode construction au fur et à mesure Ça va être un peu compliqué de tout utiliser Le mode construction Parce que vous pouvez vous y perdre rapidement Avec le shift molette Parce qu'il y en a tellement Mais voilà Et ça peut servir, donc, bien entendu De stockage Je ferai appui sur I Et là, je peux le poser Et donc, là, quand je clique Voilà, je peux récupérer les items En plus, on peut stocker des coffres Dans des coffres Dans des coffres Donc, vous imaginez un petit peu Les possibilités sont infinies C'est hyper pratique Donc, même si c'est un mode très court Je trouve que c'est hyper sympathique De pouvoir vous les présenter Donc, voilà C'était Dengst the Rage J'espère que cela vous aura plu En tout cas 1.14 disponible désormais Je vous fais des gros bisous On se dit à de la prochaine Pour de nouvelles aventures Action, présentations de mode De folle et de folie Ciao à tous Les live tous les soirs 21h, 22h Vous avez les liens dans la description Une publicité utip Ça ne fait pas de mal Et ça me fait du bien Ça me soutient énormément Ciao tout le monde Et à de la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501